Par ailleurs, Yves, parlons de cette sentence maintenant de 4 ans et demi imposée, plutôt aujourd'hui, à un proxénète. Oui, proxénète, voyez la photo à l'écran d'Éric Sun Angibault, c'est un homme dans la trentaine, qui a comparu tantôt 4 ans et demi de pénitencier pour cet homme, alors que la Couronne réclamait 6 ans, donc pas loin de la peine exigée par la Couronne. Pourquoi? Parce qu'il a fait parcourir des centaines de kilomètres à une jeune femme de 28 ans, l'a placée dans des hôtels ontariens, notamment de Belleville, Kingston et Toronto, où elle devait, Julie, recevoir jusqu'à 10 clients par jour. Et lui, bien, encaissait de 1 000 à 3 000 $ l'argent qu'il faisait sur le dos de cette pauvre femme. Je vais faire entendre l'avocat de la Couronne qu'on a rencontré tantôt au Palais de justice de Longueuil. Suite à un procès, il a été trouvé coupable d'avoir exercé un certain contrôle sur une personne vulnérable, des vulnérabilités qui préexistaient. Et pendant cette période-là, elle devait l'offrir des services sexuels, particulièrement en Ontario, avec un rythme très effréné de clients, où une bonne partie de la rémunération le finissait dans les poches de M. Angibault. Est-ce que Ève Malouin, l'avocate de la Couronne, me disait, Julie, c'est que l'homme a déjà fait de la détention préventive. On l'a donc arrêté. Il est en prison depuis un certain temps. Il lui restera donc à peu près 31 mois à purger en prison avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Voilà pour ce dossier, Julie. Merci, Yves. Merci, à plus tard.